Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 17 février 2017, il est 16h33, à tout juste une heure de la fermeture du marché parisien. Je n'ai pas la possibilité d'attendre la clôture hebdomadaire tout simplement parce que je vais être absent après. Donc il faudra bien sûr peaufiner ce que je vais vous dire avec les chandeliers de clôture. Sur le CAC 40 par exemple à 17h35, sur le marché d'échange à 23h, sur la S&P 500 à 22h. Donc on va parler de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas marché, comme d'habitude en toute transparence. C'est comme ça depuis 6 ans maintenant que j'anime ce site. On va parler du CAC 40, du S&P 500. Donc des indices du dollar US à travers l'euro dollar, le gold, l'USD Yen et puis des paires en Yen, AUD Yen, GBP Yen, KD Yen. Voilà le menu, tout de suite le calendrier économique pour la journée de lundi, déjà ce sera férié aux US. Et puis on attend notamment les indices des prix à la production en Allemagne à 8h et la confiance des consommateurs à 16h. Voilà ce que l'on peut noter. Allez, tout de suite le CAC 40. Alors le CAC 40, je vais vous faire tout de suite la vue hebdomadaire. Voilà ce que je vois sur le CAC 40, un range. Donc on va la faire courte. Le range entre le point haut, qui a été inscrit d'ailleurs hier, 4932. Rappelez-vous, cette résistance que j'avais évoquée à 4930. J'avais refusé à titre personnel de m'y exposer, j'avais hésité. J'avais même mis un ordre de vente pour les abonnés swing. Bon, il s'avère que j'ai retiré cet ordre. Parce que finalement quand je l'ai mis, il n'y avait pas d'élément baissier si ce n'est la résistance. Maintenant on a le graphique sous les yeux. C'est dommage. Là on est 70 points en dessous. C'est comme ça. Et puis, le range entre la résistance haute, des plus hauts ici du mois de janvier. Et donc le support, le point bas, qui a tenu ici 4733. Moi voilà ce que je vois sur le CAC 40. Donc par rapport à ça, c'est très simple. Plusieurs façons de trader. Alors tout de suite au milieu, rien. Alors je vais peaufiner. Quand je dis rien, c'est rien pour moi. Après, on est sur une moyenne mobile en journalier. Donc après vous faites comme vous voulez. Mais moi voilà, j'ai plutôt envie de miser sur les extrêmes. C'est déjà compliqué. Donc en plein milieu d'un rangé hebdomadaire, franchement, n'intéresse pas beaucoup. Et sinon, c'est la vente de la résistance, puis l'achat du support, les stops au-dessus de la résistance, et en dessous du support, puis c'est terminé. Donc voilà moi ce que je vois sur le CAC 40. M&M 20 hebdo. Alors clairement, si vous me demandez ma préférence sur le CAC, c'est toujours la même. C'est l'achat. Mais, rappelez-vous, si vous êtes abonné Swing, j'avais ma stratégie baissière sur 4925. C'était mon paramètre. Ordre annulé, finalement. Parce que je m'étais basé sur une résistance horizontale. Mais quand on y était, on était ici, et je ne voyais rien de baissier, en fait. Il n'y avait rien. Alors maintenant, évidemment, c'est facile, quand on a deux chandeliers de plus, ça saute aux yeux, vous me direz. Mais imaginez bien quand on était ici. Au moment où j'ai mis mon ordre, on était tout en haut, et il n'y avait aucun signal baissier. Juste une résistance. Donc, je me suis réavisé. J'ai dit, non, tant pis, je n'y vais pas. Et puis, en fait, ce qui a fini de me convaincre, c'est que finalement, je me suis dit, admettons. Admettons, ça baisse. Qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est le rebond sur les moyennes mobiles. Donc, on prenait 4925, vous allez me dire, oui, ça faisait quand même 80 points. Oui, c'est vrai. Bon, je n'y ai pas été. On a comblé le gap hier avec ce qui ressemble à l'avalement baissier, mais je ne suis pas fan non plus, parce que les chandeliers sont petits, donc c'est compliqué de parler d'avalement baissier. Ça en est un. Dans 8K sur 10, ça entraîne un plus bas, on a fait le plus bas. Et là, on rebondit sur les moyennes mobiles. Donc, pourquoi je dis que j'ai une préférence à l'achat des indices ? Parce que oui, on échoue à passer les 4930. Mais est-ce que ça plonge pour autant ? La réponse, c'est non. Au contraire, on s'arrête sur les tout premiers supports. Ce qui serait donc, selon moi, hyper baissier pour le CAC 40, c'est de casser les plus bas, de sortir de ce range hebdomadaire. Ce qui serait haussier pour le CAC 40, c'est de briser les 4930. Donc, par rapport à tout ça, moi, je traduis tout ça par un range. Évidemment, il y a du grain à moudre pour les baissiers, parce que si on clôture comme ça, mèche haute, sous résistance, on a tenté de dépasser, de réintégrer l'oblique. Rappelez-vous, cas sur, réintégration, c'est baissier. Finalement, on a tenté de la redépasser. Bon, on confirme la reprise. Attention, si on clôture comme ça, en plus, aujourd'hui, c'est les trois sorcières. Donc, expiration de contrat, d'option. Donc, attention quand même à la clôture. Mais, moi, vraiment, ce qui m'intéresse sur le CAC 40, c'est l'achat. Donc, maintenant, pourquoi pas vendre les résistances ? Mais j'aimerais tellement voir un CAC 40 tomber en bas du range, avec la MM20 qui vient soutenir, qui va continuer à monter, finalement, et venir en bas du range. Clairement, je vous dis tout de suite ce que je fais, même en version publique. Vous avez compris, la hausse du CAC. Parce que j'ai cette démarche en termes de trading de penser que ce sont les tendances de moyen terme qui finissent par s'imposer au cours. Donc, finalement, en hebdomadaire, c'est complètement haussier. Quand bien même, là, on a deux séances de baisse, peu importe. Les moyennes mobiles journalières, elles tiennent. Donc, ce n'est pas du tout baissier. Et, voilà, c'est haussier en hebdomadaire. Basculer en unité de temps mensuelle, c'est haussier aussi. Et l'objectif vraiment ultime que je vois sur le CAC 40, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, c'est 5030. Le haut du triangle mensuel. Et cette analyse, elle est confirmée, enfin, ce niveau est confirmé, en prenant les extensions de Fibonacci, vous savez que j'aime beaucoup, cette jambe de hausse, ce retracement, 5026. Eh bien, 5026, c'est à 4 points le haut du triangle mensuel. C'est également la résistance, ici, horizontale, le haut du 2 novembre. Quelque chose près, puisque le plus haut est à 5011. Donc, voilà pourquoi j'ai une préférence à l'achat des indices européens, et notamment du CAC 40. Maintenant, je ne veux pas acheter à n'importe quel niveau. Je ne veux pas acheter les moyennes mobiles, parce que, ça voudrait dire acheter un milieu de range hebdomadaire, et pourtant, on rebondit sur une moyenne mobile, la MM50 aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bas du range, proche de MM20, et ensuite, ça permet de maîtriser parfaitement son niveau de risque. Voilà pour le CAC 40, ma vision des choses. Donc, au milieu du range, vous n'avez compris rien, même pas sur la moyenne mobile à 50 jours. Je préfère vraiment les extrêmes, parce que les extrêmes permettent de maîtriser le niveau de risque. Donc, support, stop sous MM20 hebdo, terminé, dans le sens de l'achat. Et inversement, vente de la résistance, stop au-dessus, terminé, on file à 5026. Regardez en hebdomadaire, est-ce que vous voyez quelque chose de baissier, vous, sur les indicateurs techniques ? Ben non. Tout est bien orienté. Avec la cassure du RSI, bon, ça, j'en ai parlé de longue date, c'est ce qui m'avait poussé à encadrer la hausse depuis la cassure des 4607, je ne reviens pas dessus. Donc là, ça a été vraiment bien comme stratégie, puisque, personnellement, j'avais arrêté cette stratégie haussière sous cassure de MM20 jours. Et puis, stop gain, 4810. Donc voilà, CAC 40. Donc là, maintenant, je repasse en journalier. Maintenant que j'ai décortiqué les graphiques de moyen terme, et c'est le moment de les décortiquer, puisqu'on est en clôture hebdomadaire, bientôt, dans une heure. Donc voilà, on bondit sur MM50. C'est pour ça, ça me fait penser que ce n'est pas le plongeon. Alors évidemment, certains diront, ouais, tu as loupé la vente à 4925. Oui, tout à fait. Et pourtant, j'étais dessus. J'ai juste annulé cet ordre. Et de toute façon, je n'aurais pas été à l'aise. Au final, moi, je préfère l'achat du CAC, tant que c'est haussier sur les unités de temps plus longues. Donc voilà, on bondit sur les moyennes mobiles. Libre à vous de vous exposer à ces moyennes mobiles. Moi, ce n'est pas mon choix. Je voudrais un cours plus bas. Et voilà, le marché ne me le donne pas pour le moment. Peu importe, tant pis. Si le marché ne me donne pas les niveaux, je ne serai pas dedans. Et puis c'est tout. Il vaut mieux ne pas être dedans que de faire n'importe quoi et de ne pas avoir de convictions fortes. Et finalement, ne pas être dedans, c'est un vrai choix de trading aussi. Donc là, on rebondit sur 38-20% de Fibo. On rebondit sur les moyennes mobiles. En journalier, est-ce que vous voyez quelque chose de baissier sur les indicateurs techniques ? Moi, pas du tout. Tout est au vert. Et on revient sur les 50 du RSI. Donc voilà. Vous avez compris l'idée. Aussier sur les indices CAC 40 notamment. Mais pas à ce prix. Voilà. Sur le CAC, ce que j'avais à vous dire. Ensuite, S&P 500. Alors en plus, S&P 500, il ne baisse pas non plus. Simple petite consolidation. Aucun signal d'invalidation de la tendance haussière de moyen terme. Donc moi, ça me va plutôt bien. Donc toujours haussier, S&P 500. Là, je vais faire très court. Aucune invalidation. RSI qui est même en surachat. Donc c'est parfait. Allez, on part du côté du marché d'échange. Alors, je vais juste vous montrer, pardon. Parce que j'ai dit qu'il fallait regarder les chandeliers hebdomadaires. Regardez en hebdo. Parce que vous voyez quelque chose de baissier sur le S&P 500. Plus haut sur plus haut. Une, deux, trois, quatre, cinq séances. Cinq semaines consécutives de hausse. Bon, plus haut historique. Voilà. C'est parfait. Allez. Le marché d'échange avec une belle stratégie qui a bien fonctionné sur l'euro dollar, qui est soldé maintenant. Je vais tout de suite vous montrer le graphique du DXY. On va refaire un point. On va refaire un point. DXY au plus haut du jour. Et de toute façon, je n'ai plus rien sur le dollar US et je vais m'en expliquer. Donc, le dollar US, j'ai été haussier pendant cette période. Puis sur cassure de MM20, terminé pour viser 100. 99.43, point ultime. Clôture hebdomadaire sous les 99.43. C'était terminé. C'était le point bas ici du 8 décent. N'a jamais clôturé en dessous. Même pas en journalier d'ailleurs. Donc moi, j'ai proposé une stratégie haussière sur les 100. Regardez. Pour viser 101.60 sur le DXY. Et ensuite, on a transposé ça à travers l'USDIN. Rappelez-vous. Prix à 111.88. Soldé. Performance à 3 chiffres. Plus de 100 pips. Et donc, 101.60. Objectif atteint. Le plus haut, 101.76. Pourquoi 101.60 ? C'était le report du canal. La règle du balancier. 101.60. Basique comme stratégie. Mais ô combien efficace. Donc, je vous ai donné à la fois le point bas, le point haut. Donc, c'est bien. À quelques pouillèmes près. Et puis après, je vous ai dit. Bon. 101.60. Objectif atteint. J'arrête. Étoile filante. C'est baissier. Et en plus, étoile confirmée. Par un chandelier. Baissier. On s'est approché des mêmes 20 jours. Qui tient ? On est au plus haut du jour au moment où je vous parle. Moi. Stratégie. Soldée. Alors, de quelle stratégie je parle ? De toute façon, toutes les stratégies. Rappelez-vous. Vous cliquez là. Tout ça est à jour. Alors par contre, j'ai oublié de mettre à jour la date. Ce n'est pas au 15 février. Je corrigerai. C'est au 17 février. Ici. Bon. Ce sera à jour quand vous écouterez la vidéo. Donc ça, c'est le bilan au 17 février. Alors le bilan. Le nombre de points pris a un peu chuté. Parce que j'ai été invalidé sur la UDI. Vous cliquez ici. Et je n'ai aucun complexe à vous montrer les bons coûts. Ici. Euro-dollar. Soldé. Comme les mauvais. Et même quand la performance est vraiment mauvaise. 148 pips de perte sur la UDI. C'est la vie. C'est le trading. Voilà. On est quand même proche du record annuel. Record à 625. 522 points pris. 74% de taux de réussite. Donc ça va quand même. Même malgré ce mauvais coût. Soldé aujourd'hui sur la UDI. Sur stop. Alors je vais y revenir sur cette UDI. Mais parlons d'abord de l'euro-dollar. Puisqu'on est sur le dollar US. Donc euro-dollar. J'ai été patient. Je le surveillais depuis les 1.0588. Puis je ne l'ai rentré qu'à 1.0625. Moi je vous proposais ce guide. Sur l'euro-dollar. Que j'ai tout simplement appliqué. Après on stratégie swing. Rappelez-vous ce guide en H4. Donc j'ai été baissier euro-dollar. Et après aucune patrie. Reverse complet. Lorsqu'on a eu les signaux haussiers. Moi je vous avais présenté. Ce biseau descendant. Les statistiques de cette figure. Dans 8 cas sur 10. On en sort par le haut. Unité de temps 4 heures. Là je suis. Bon. On est sorti. Ça a pulsé un petit peu. Je me suis dit. Je vais attendre quand même. De voir ce que fait la MM20. Elle a tenu. Donc 1.0625. Pourquoi ? En fait c'est quand on a dépassé. Ici. C'est deux chandeliers. Après le rebond MM20. J'ai dit ok j'y vais. Je visais MM20 jour. Quand vous regardez la stratégie. Moi je visais. 1.0690. 65 pips. Avec un stop. A une trentaine de pips. Donc sur le papier ça tenait. Ratio garrisque 1 pour 2. Un stop sous MM20 H4. Pour viser MM20 jour. Bon. Donc je reprends. Un stop. Sous. MM20 H4. Qui n'a jamais été enfoncé. Donc stop jamais exécuté. Pour viser MM20 jour. Et MM20 jour inversement. N'a pas été atteinte. Alors. Vous allez me dire. Comment ça se fait que c'est sorti. Tout simplement. Parce que je me suis demandé. Ce matin. Sur quoi on butait. On ne dépassait pas 1.0675. On était bloqué dessus. Et en regardant de plus près. J'ai tracé les fibos. Et regardez. 1.0675. C'est les 50% de fibos. Très proche de MM20 jour. Bon. C'est le week-end ce soir. Le dollar US. C'est compliqué. A trader. Un tweet de Trump. Et on part dans tous les sens. En gros. Donc. Moi je n'ai pas envie de m'exposer à ça. Des gains ont été faits. Proche de l'objectif. J'encaisse. Terminé. On passe à autre chose. Donc. Stratégie soldée. 1.0670. Alors vous allez me dire. Ça ne fait pas beaucoup de pips. Ça fait toujours des pips. Et vous savez. Faire des pips sur le dollar US. C'est quand même assez compliqué. Donc voilà. Et derrière. L'histoire me dit que j'ai bien fait de soldé. Pour l'instant. Parce qu'on est à 1.0632. Donc on est quasiment 40 pips plus bas. Donc l'euro dollar. J'ai toujours quand même une vision. Plutôt baissière à moyen terme. Mais en fait. Quand on regarde. Je ne vais pas avoir de biais sur l'euro dollar. Ça n'a aucun intérêt. Moi je vous avais présenté ce biseau ascendant. Je vous avais dit. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Mais je vous avais dit. L'euro dollar maximum 1.0820. Alors attendez. Je suis en mensuel. 1.0820. C'était la MM20 hebdo. C'était le Fibo. Et derrière. Baisse de l'euro dollar. Très bien. Avalement baissier. Ok. Mais quand je vois l'avalement baissier. Qui finalement ne donne pas grand chose. Voilà. Je n'ai pas envie d'être trop gourmand sur l'euro dollar. MM20. Quasiment plate. Neutralité. Neutralité du dollar. Le range. RSI proche de 50. DXY. Regardez le graphique du DXY. Des fois il ne faut pas chercher midi à 14h. MM20 plate. MM50 plate. Le range. Et donc. Il ne faut pas être trop gourmand dans un range. Le marché n'est pas directionnel. Donc stop. Et les 50% que vous trouvez sur l'euro dollar en retracement de Fibonacci. Forcément vous les retrouvez sur le DXY. Donc là on stabilise sur support. Et sur l'euro dollar. On a stabilisé sous résistance. Donc moi c'est terminé. Là on est pris en sandwich entre MM20 et MM50 jour. Sur le DXY. Ça ne m'intéresse plus. En attente de nouveaux signaux. On ne va pas se forcer. C'est neutre. C'est neutre. On ne va pas chercher midi à 14h. Donc euro dollar c'est soldé à 1.0670. Et bravo. Si vous avez accordé votre confiance. Au biseau que je vous présentais. Ici. Et qui a donné. Il donnera peut-être plus. Mais en tout cas. Pour l'instant ce sera sans moins. L'euro dollar. On peut avoir une vision beaucoup plus large. Du range. Complet. Entre 1.0820. Et tout en bas. Allez. Prenons les cours de clôture. Et arrondissons 1.04. 1.0420. 0.0820. Pourquoi pas. Bon. Moi. Clairement. L'euro dollar ne m'intéresse plus. Maintenant. Ni à la hausse. Ni à la baisse. Et d'une façon générale. Le dollar US ne m'intéresse plus. Puisqu'il est. Vous l'avez compris. Complètement neutre. Entre MM20 jours et MM50. Donc c'est terminé. USD Yen. Alors l'USD Yen. Bon. Je ne reviens pas sur les graphes. Parce qu'en plus. Là. Je m'aperçois que ça fait déjà un petit moment. Que j'ai commencé ce point de marché. Mais. Voilà. Vous pourrez l'écouter. En deux fois. Si ça fait trop. Du premier coup. L'USD Yen. Moi je vous ai présenté ce biseau. Mais au final. Ce n'est pas un biseau. Alors. Vous allez me dire. C'est un biseau. Ce n'en est pas un. Un biseau. C'est complètement directionnel. Derrière. Et le problème. C'est que là. Alors c'est bien parti. Donc c'était quand même une bonne stratégie. Ouverte. Rappelez-vous. Tiens. Je vais rouvrir. Mon bilan. Il est ici. Je cherche. Voilà. L'USD Yen. 138 pips. Pris à 111.88. Bon. Alors. Évidemment. Pas la prétention d'avoir coupé au plus haut. Vous savez. Il y a beaucoup qui disent acheter au plus bas. Puis couper au plus haut. Mais. Dans les faits. Je ne suis pas persuadé. Bon. Bref. 113.26. De toute façon. Maintenant on est sous stop gain. Donc. Aucun regret d'être sorti. Vous allez me dire. On aurait pu mieux faire. Tu parlais des 115. On les a quasiment fait. Bah oui. Moi j'ai mis un stop gain. Il y a eu un peu de volatilité. Ça m'a fait sortir. Bon. Peu importe. Ce n'est pas un biseau. Parce que derrière. Ça aurait dû partir. Pleine balle. En fait. On s'est arrêté au fameux 115. Au cours de clôture du 27 janvier. Un pouillème près. MM50. Café barrage. Ça retombe. Ça reprend. Le point de cassure. Du biseau. Entre guillemets. Puis j'enlèverai le biseau. D'ailleurs. Sur les prochaines analyses. Je vais me l'enlever tout de suite. Parce qu'au final. C'est un range. Voilà. En plus ça et là. Que le graphique. C'est un range. Entre 115. Et elle est 160. Donc. En range. C'est la même chose que le CAC 40. Ça se trade. Vente de résistance 115. Achat de support. C'est la neutralité. On en revient au même sujet. Du dollar US. Regardez la MM50. Comme l'électrocardiogramme d'un mort. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est un peu ça. On reprend MM20. Bon. Déjà. À court terme. C'est baissier. Pourquoi pas retomber. À 160. Et puis on se posera la question. Quand on y sera. Suivant. Est-ce qu'il y a une divergence. Est-ce qu'il y a quelque chose. Mais. Le range. 111. 60. 115. Voilà ma vue. Sur l'USD Yen. Et d'une façon générale. Sur le dollar US. On reprend 50. RSI. Bon. C'est un peu moche. Le momentum qui retombe. Je vous avais parlé. Moi. Des divergences haussières. Qui m'avaient fait. M'intéresser à l'USD Yen. Avec ce graphique. Rappelez-vous. Allez. Je le remets. Parce qu'il était quand même beau. Les 38. 20% en support sur l'USD Yen. 38. 20% en résistance sur l'Yen index. Divergence haussière. Biseau. Qui au final n'en est pas un. Vous l'avez compris. C'est le range. Parfait. Entre 160 et 115. Donc. USD Yen neutre. En plus. On note quand même. Une reprise. Des positions. Acheteuses. En termes d'analyse contrarienne. SSI. 64% d'acheteurs. Sur l'USD Yen. Donc une majorité. Alors que l'USD Yen tombe. Donc ça. C'est un signal de baisse supplémentaire. Pour pourquoi pas retomber. A 160. Et de toute façon. L'USD Yen. Je ne ferai rien du tout. Tant que de nouveau. On ne reviendra pas sur des extrêmes. 115. 160. Vous avez compris. Ma façon de voir les choses. Sur un marché qui n'est pas directionnel. Qui n'est plus directionnel. On a connu une belle période. Sur l'USD Yen. On ne se posait pas la question. Et ça. Dans tous les sens. Rappelez-vous. Pour ceux qui sont là de longue date. L'épaule. Tête-épaule mensuelle. Shorté à 117. En ligne droite. On avait complètement coulé. Et puis là. On a connu aussi une période très directionnelle. Sur la fin d'année. Mais c'est terminé ce marché directionnel. Et sachez que le marché. Et bien. Pour faire simple. Deux tiers de son temps. Et sans tendance. Pendant deux tiers de l'année. Un tiers de directionnel. Deux tiers sans tendance. Bon. Là. On est dans un marché sans tendance. Sur le dollar US. Et bien. Il faut faire avec. Alors. Soit vous n'aimez pas. Et puis vous ne faites pas. Soit. Vous vous tradez les ranges. Achat de support. Et vente de résistance. Allez. Je continue. Voilà. Pour l'USD Yen. Le cas de Yen. On en est sorti à 87.26. Stratégie soldée. Et bien. On est 120 pips plus bas. Donc franchement. On était grand temps. D'en sortir. Là. On l'a joué finement. Quand même. Ça. Change rien du tout. A ma vue. Moyen terme. Sur le cas de Yen. Ce qui se passe. Journalier. Mais bon. On ne va pas rester exposé. Rappelez-vous. On a connu des périodes difficiles. Et du coup. J'apprends aussi. Tous les jours. A être un peu plus prudent. Un peu moins gourmandé. Ça rime. Allez. Le cas de Yen. Donc. Le range. En fait. Hebdomadaire. Entre 88. 80. 88. 90. Si on prend les mèches. Et puis les points bas. Ici. A 84.80. Arrondissons. Bon. Le range. Même chose que l'USD Yen. Vente de résistance. Achat de support. Stop en dessous du support. Stop au dessus de la résistance. C'est terminé. C'est terminé. Il faut rester simple. Dans des marchés sans tendance. En journalier. Regardez. MM20. MM50. Plate. Archi plate. Aucune tendance. Sur le cas de Yen. Donc. Inintéressant. On a tenté de dépasser cette oblique. Et moi. Je n'aimais pas du tout. La tentative de dépassement. Et puis ensuite. On tombe. Voilà. Donc. Je suis sorti. Quand ça a dépassé. Je vais être honnête avec vous. Je pensais qu'on retournait à 88. 68. Moi. Tout en haut. Bon. Et puis. On a réintégré. J'ai dit. Bon. C'est terminé. Mais si on devait dépasser cette résistance. Ça aurait dû partir. En ligne droite. Et derrière. 120 pips plus bas que le niveau soldé. Donc. On s'est épargné quand même. Des dégâts. 4 Yen. Donc. C'est neutre. Bon. Je vais continuer à le suivre. Puisque c'est un range. Donc. S'il va sur support. Pourquoi pas. Ou inversement sous résistance. Le GBP Yen. Stratégie de moyen terme. Défend. Coute que coûte. Son oblique. Alors. J'ai été tenté. D'en reprendre une louche. Et moi. Sur l'oblique ici. Parce que. Bon. La stratégie. Est en moins value latente. Pour être clair. Stratégie haussière de moyen terme. Peu importe. Je conserve cette stratégie. Et. J'ai hésité à en reprendre une louche ici. Je ne suis pas super convaincu. Que cette oblique. Soit forcément la bonne. Pourquoi je vous dis ça. Parce que les indicateurs techniques. Sont quand même relativement dégradés. En journalier. Il faut bien l'admettre. Force est de constater. Finalement. Qu'elle tient cette oblique. Alors tant mieux pour ma stratégie de moyen terme. C'est quand même plus confortable. Et en fait. Ma vue sur le GBP Yen. Va se résumer à deux choses. En vue journalière. Un triangle de congestion. Qui généralement. Je dis bien généralement. Se casse par le haut. Jambe de hausse. Retrassement. Triangle de congestion. Sorti par le haut. Pour viser tout en haut. Et. Évidemment. Vous avez compris. Que la chose inverse. C'est la sortie par le bas. Et ce qui rendrait compliquée. Cette stratégie. Mais. Tant qu'on préserve ici. Le point bas. Qui correspond. A la MM20 Hebdo. J'ai envie de dire. Il n'y a pas de péril. Dans la demeure. Donc le GBP Yen. Malgré des statistiques. Pourries. Aujourd'hui. Tient sa ligne de tendance. Libre à vous. De vous exposer. A l'oblique. Que je viens de vous présenter. En journalier. Moi je ne vais pas en reprendre. Finalement. On ne va pas alourdir. Quelque chose. Qui est en moins value. Attends. On a eu du mal. A s'en sortir. On a quand même sorti. Deux lignes. Déjà sur le GBP Yen. Parce que j'ai. Ma ligne au moyen terme. Puis on a sorti. Deux lignes. En gain. Je vous les montre. Dans les stratégies. Bon. Le point de marché. Va être un peu long. Mais bon. Lignes ici. Qui ont été difficiles à tenir. On en est déjà. A 164 pips. De gains. Sur cette stratégie GBP Yen. Donc on ne va pas se plaindre. Et puis. Il y a la ligne moyen terme. Qui est en moins value. Latente. Mais bon. Comme on a fait des gains avant. Ce n'est pas très gênant. Donc. MM20 hebdo. Moi j'ai toujours cette vue. Là on est pris en sandwich. MM20. MM50 hebdo. Tant qu'MM20 hebdo. Tiens. Je tiens. Et je garde le cap. Pour viser en 2017. Beaucoup plus haut. Et les extensions de filet. Donnent même des objectifs. Assez ambitieux. A 150. 53. Voilà. Mais évidemment. Avant les objectifs ambitieux. Si vous êtes trader. Plus court termiste que moi. Et bien. Dans un premier temps. Une stratégie possible. On tient la ligne. Ici. Pour viser. La résistance. Ici. 142. 90. Voilà. Une stratégie possible. Allez. Je continue. Avec une stratégie complètement invalidée. Mais attention. Je vais nuancer tout ça. C'est la UDIEN. 86.50. J'ai été sorti. Alors. Très mauvaise. J'ai aucun complexe. A vous montrer ça. Parce que. Faire croire que c'est facile. Le trading. C'est vraiment tromper les gens. Et moi. J'ai aucun complexe. A vous montrer. Que le cours d'entrée. Était. Pourri. Alors. Pardonnez-moi. Ça peut donner l'impression. De s'autoflageller. Mais. C'est important. D'apprendre de ses erreurs. Et. Je discutais avec un analyste. Très connu. Monsieur Vincent Gann. De chez FXCM. Qui est un ami. Et. On apprend tous les jours. Aussi bien. Les professionnels. Comme lui. Que moi. Et on partage beaucoup. Et partager. C'est forcément apprendre. Et apprendre aussi de ses erreurs. C'est bien de s'autocongratuler. Quand on a de bonnes stratégies. Mais c'est bien aussi. De reconnaître. Quand elles sont mauvaises. Et. Finalement. Pour moi. Le plus important. C'est ça. S'autocongratuler. C'est facile. S'autocritiquer. C'est complexe. Et il faut le faire pourtant. Ce n'est que comme ça. Qu'on avance. Donc. La UDIN. Stratégie soldée. En perte. Qui figure dans le bilan. Sans aucun complexe. Par contre. J'en suis absolument pas fier. Ça c'est pas le. Peu importe. Le tout. C'est de le reconnaître. Cour de sortie. Alors. Par contre. Là. C'est une bêtise. Cour de sortie. Bah. C'est le stop. C'est à 86.43. C'est écrit ici. En plus. J'ai abaissé le stop. Finalement. Qui était trop près. Bon. Bref. Peu importe. Par contre. La performance ici. Est bonne. Faites le calcul. 87.91. Sorti à 86.43. Ça fait bien. 148 pips. De perte. Alors. Du coup. Forcément. Analysons l'erreur. Moi. Je voyais un triangle. Compris. Entre cette résistance oblique. Et ce support. Effectivement. Pourquoi pas. Sorti. Accélération haussière. Moi. Ce que j'ai attendu. Pour rentrer sur la UDIN. C'est vraiment. L'ultime confirmation. A savoir. Le franchissement. Des plus haut. Ici. Du 15 décembre. Donc. C'est pour ça. Que je suis rentré. Assez haut. En fait. Je me suis. Ça casse. Bon. Ça va accélérer. Alors. Ça va accélérer. C'est pas le problème. Regardez. Finalement. J'ai quasiment acheté. Le haut du canal. Que Vincent. Et je le remercie. M'a transmis. M'a dit. Effectivement. C'était une lecture possible. Mais finalement. Quand on prend. La parallèle. Du support. Ici. Qu'on reporte. Et bien. Ça devient un canal. Et plus de triangle. Donc. Je vais enlever cette vue en triangle. Qui était une vue erronée. Et. J'ai cette vue en canal. Et. Et. Soudain. Tout s'éclaire. J'ai envie de dire. Donc. Tout ça. Pour vous dire. Qu'on a beau. Allez. Parlons franchement. Bouffer du grave. Tous les jours. Depuis plusieurs années. On n'a pas toujours. La meilleure lecture. C'est pour ça. Que c'est important. Que vous ayez votre esprit critique. Et de pas hésiter. Aussi. A dire. Ah tiens. Toi tu vois un triangle. Moi je vois un canal. Peut-être que certains d'entre vous. L'avez vu. Moi je suis passé à côté. Un coup. C'est Vincent qui a raison. Un coup c'est moi. Bon. Peu importe. Mais. Ça se passe en toute sympathie. En toute amitié. Et on partage. Pour s'améliorer. Et donc. La UDIEN. Bon écoutez. Je suis sorti. 86.43. J'ai appliqué mon plan de trading. Malgré tout. Qui était le suivant. Invalidation. En cas de reprise. Du cours de clôture. Ici. Du 15 décembre. J'avais mis une sécurité. En dessous. C'est toujours volatile. Voilà. Bon. Peu importe. C'est invalidé. Alors. Vous comprenez très rapidement. Ce qui m'intéresse. Sur la UDIEN. Attention. Quand je dis. C'est invalidé. C'est cette stratégie. A ce prix d'entrée. Qui est invalidé. Maintenant. Ma vue. Sur la UDIEN. A moyen terme. N'est pas invalidée. Ça c'est juste des paramètres de trading. Ce dont je vous parle. Ma vue sur la UDIEN. Et la suivante. C'est donc un canal. Maintenant. Grâce à la correction. De maître Vincent. Et. Du coup. C'est de. Tout simplement. Attendre. La UDIEN. Qui retombe. En bas du canal. Pour cette fois. Avoir un meilleur prix. Et surtout. Une meilleure maîtrise du risque. Et c'est toujours tellement facile. Après. C'est toujours pareil. Là. A la rigueur. On se serait envolé. Suite à la cassure. On aurait été direct. A 89.12. Tout le monde aurait applaudi. Bon. Il s'avère que. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors. Par contre. Je reviens sur ma vue moyen terme. Hebdomadaire. Voilà. Ce que j'ai. Moi. En hebdomadaire. L'enjeu. C'est quoi. Sur la UDIEN. Vous prenez. Toute cette jambe de baisse. C'est. Fibonacci. Vous les appliquez. Résistance ici. Puis support. Résistance ici. Puis support. Résistance ici. De nouveau support. Et bien aujourd'hui. Cette semaine. Résistance. Vous avez compris. L'enjeu de la UDIEN. C'est de briser. En clôture hebdomadaire. Selon cette approche. De Fibonacci. Les 87.68. Pour aller au retracement suivant. 91.26. Alors évidemment. Il y a des barrages avant. Il y a des résistances horizontales. Que vous voyez sur le graphique. Il y a la règle du balancier ici. Vous avez MM. 200. Voilà. Il y a des choses. Donc. Si j'étais invalidé. En vue court terme. Sur la UDIEN. Est-ce que vous voyez. Quelque chose de changé. En vue moyen terme. Rien du tout. C'est parfaitement haussier. Mais. Il faut bien comprendre aussi. Qui peut même y avoir un doute. Sur la lecture du canal. Sur le bas. Qui est donc à 85.73 actuellement. Qui va continuer à monter. Plus on met de temps à y aller. Parce que. Regardez. Même 85.73. Est-ce que ce sera le bon prix. On ne sait pas. Mais si ça casse. Une chose est sûre. Le risque. C'est de retomber. Sur ce qui était support ici. Fibonacci à 84.10. Avec MM20 hebdomadaire. Donc voilà. La stratégie. AUDIEN. De moyen terme. N'est pas invalidé. Ma stratégie. Court terme. Enfin. C'était une stratégie. Moyen terme. Mais qui s'avère court terme. Puisqu'elle. Elle durait que deux jours. Finalement. Elle est clairement. Stoppée. Invalidation. Mais. Moi. Le bas du canal. M'intéresse. Après. Faudra admettre. Une chose. C'est que si on casse. Ce canal. Le risque. Serait alors. De retomber. Ce serait. Les mêmes choses. Qui s'appliquent. Que sur le dollar. US. Ça a bien fonctionné. Le risque. Serait de retomber. Là. Je vous le fais. Vite fait. Prenez. La règle du balancier. 83.66. Et donc. Sur MM20 hebdomadaire. Voilà. La chose est la suivante. Sur AUDIN. Une chose est sûre. C'est que ce niveau. Permettra de bien maîtriser. Son niveau risque. Voilà. Donc. Chers abonnés. AUDIN. Invalidé. Je ne suis pas fier. De cette mauvaise performance. Mais inversement. J'ai le courage. De. D'avouer cette invalidation. Y compris. En version publique. C'est trop dangereux. De faire croire. Que le trading. C'est facile. Le trading. C'est difficile. On a des stratégies. Des scénarios. Des niveaux d'invalidation. Et c'est la vie. L'essentiel. Et moi. C'est ce que je mesure. Tous les jours. Pour voir si la méthode. A long terme. Est bonne. C'est. Ces deux résultats ici. Et surtout celui-ci. Parce qu'à la règle. On pourrait avoir un taux de réussite. De 80%. Puis être dans le rouge. Quand même. Ce qui voudrait dire. Qu'on a raison. Plus souvent. Qu'on a tort. Que par contre. Quand on a raison. Les gains sont inférieurs. Aux pertes. Donc là. 522 points pris. C'est bon. L'an dernier. On avait fait en 2016. Donc sur 12 mois. Continu. On ne parle pas de 3 jours. Sur 12 mois. On avait pris. Plus de 2700 points. Donc. Ok. Ça n'a pas marché. Pour l'AUDIN. Mais. Cette approche. Que j'ai. Sur les marchés. Fonctionne plus souvent. Qu'elle n'échoue. Et heureusement. Le jour. Où ça ne fonctionnera plus. Bah. Écoutez. Il faudra en tirer les conséquences. Allez. Je continue. Donc. A UDIN. Bon. Bah. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Mais. Ce n'est que partie remise. Selon moi. Et en plus. On rebondit sur les mêmes 20 jours. Ça se trouve. On n'ira même pas en bas du canal. Tant pis. Ce sera sans moi. Je veux maintenant. Attendre les extrêmes. Sur le CAG. Vous avez compris. Sur l'USDIN. Sur la UDIN. Et sur l'euro dollar. Enfin. Sur tous les actifs. Ce sont les extrêmes qui m'intéressent. Là. On est au milieu du canal. Certains diront. Moi. Je paye les mêmes 20 jours. Pourquoi pas. Mais. Ce n'est pas le niveau que je surveille. Les mêmes 20 jours. Regardez. Enfoncé. Reprise. On retombe dessus. Donc. Non plus. La perfection. Une MM20 jours. Allez. Je continue. Il me reste à vous parler du gold. Le gold. Bon. Moi. J'ai évoqué avec vous. La parfaite neutralité. Alors. Je refais le contexte. Le gold. Aussier. Sur reprise MM20. Aussier. Confirmé. De nouveau. Sur cassure de résistance. Pour viser. 1241. Objectif atteint. Je vous avais proposé. 1250 par extension. Ce n'a pas été fait. On s'arrête à 1241. Et après. Neutre. Suite à l'avalement baissier ici. Et neutre. Entre 1241 et 1217. Le gold. C'est une lecture. Pour ainsi dire. Bon. Je n'ai pas réussi sur la UD Yen. Mais le gold. Au moins. Ça a fonctionné. L'euro dollar. Ça a fonctionné. L'USD Yen. Ça a fonctionné. Le CAC 40. Ça a été 100 mois. Bon. C'est des choses qui arrivent. On n'est pas obligé de tout trader. Si on n'a pas les niveaux. On ne traite pas. Et puis c'est tout. Mais le gold. Franchement. Autant. Je n'ai pas de mal à reconnaître. Ce qui n'a pas fonctionné. Autant le gold. Ça a bien fonctionné. Ceux qui ont acheté 1217. Regardez. Et ont acheté au plus haut. Pour viser quoi ? La résistance. Puisque c'est un range. Ils ont fait le plus bas. Le plus haut. Puis ceux qui vendent la résistance. Ils sont toujours bien aussi. Donc à un moment ou à un autre. Dites-vous bien par contre. Qu'on va sortir de cette zone. La tendance est haussière. Donc à tout moment. C'est le risque. C'est la cassure haussière. Mais voilà. Bon. Le range nous est proposé. Un range à strait. Vente de résistance. Stop au-dessus. Achat de support. Stop en-dessous. Et puis si on casse la résistance. Vous reportez la hauteur. Et ainsi de suite. Du range. Si ça casse par le haut. Vous le reportez en haut. Si ça casse par le bas. En bas. Donc voilà. J'ai envie d'avoir cette approche. Parfois peut-être un peu simple. Mais vous savez. On n'est pas obligé. D'avoir des choses ultra compliquées. Non plus. En plus pour se donner un genre. Pour pouvoir trader correctement. Voilà. Chers amis. Chers visiteurs. Chers abonnés. Ce que je pouvais vous proposer. Pour cette clôture hebdomadaire. On va se quitter. Puisqu'il est 17h12. Maintenant. Le temps que j'enregistre tout ça. On est à quelques minutes. De la fermeture. On va se quitter avec le graphique. Du CAC 40. Voir ce qu'il nous fait. Je pense qu'il préserve. Ses moyennes mobiles. Voilà. Ce n'est pas hyper baissier. Il n'a pas bougé. D'ailleurs. Depuis le début du marché. 4861. Et puis on va terminer aussi. Avec le graphique. Du DXY. Qui est donc entré dans une zone de neutralité parfaite. Au plus haut du jour. Au moment où je vous parle. Mais finalement. La neutralité entre MM20 jours et MM50. Donc ça ne m'intéresse plus. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre confiance. Pour vos messages de sympathie. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Coupez aussi. C'est important de profiter de votre famille. Des amis. Passez à autre chose. Moi c'est ce que je vais faire ce week-end. Très bon week-end à vous toutes. Et à vous tous. Et on se retrouve avec lundi. Donc à lundi. Avec comme d'habitude. Beaucoup de plaisir. Merci. Bon week-end.